Romain, après, moi ce qui m'inquiète juste, c'est que je ne pense pas qu'Hérault soit dans la mentalité, alors qu'il est capable de le faire, Hérault c'est un boss qui est capable de faire ça, je ne pense pas, pour faire simple, qu'il soit sur cette ligne-là, Romain. Je pense, moi, qu'il a plutôt bien pensé le système, qu'il a anticipé, en fait, parce qu'il a établi des règles dès le départ. On a connu ça à l'OM, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment pas envie de le revivre avec Anigo et Deschamps, et puis un Labrun qui est incapable de trancher, qui les laisse se croiser dans le couloir pendant 8 mois, enfin, cette décision, ça a été de décaler les bureaux de l'un dans un autre bâtiment pour qu'ils ne se croisent pas, on parle d'une décision extraordinaire. Non, Hérault, je pense qu'il a anticipé le truc, parce qu'il a dit, c'est l'entraîneur qui doit avoir le dernier mot. À Marseille, quand ça marche, on l'a vu avec Bielsa, mais pas que Bielsa, on l'a vu aussi, par exemple, avec un mec comme Alain Perrin, qui t'amène une équipe en Ligue des Champions avec des Chapuis, des Lamins Sacco et des Bakayoko en attaque, quand c'est l'entraîneur qui pense un peu tout le truc, c'est pas mal, et c'est une idée, je pense, qui n'est pas bête, de dire, c'est l'entraîneur qui est au-dessus, qui a le final cut. Ça, ils l'ont basé dès le départ. Zubi Zareta, c'était pas le premier choix. Il a été pris parce que lui, il acceptait cette condition-là, de laisser l'entraîneur au-dessus de lui. Donc, le système a été pensé avant. Et moi, je pense qu'à la fin de saison, si les objectifs ne sont pas atteints, s'il y en a un qui doit prendre la porte, ça sera pas Zubi, ça sera Rudy Garcia. Les règles sont claires à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, Zubi Zareta, il est dans une optique de faire ses partenariats, de faire ce que lui demande Rudy Garcia. Si à la fin, ça ne marche pas, celui qui doit prendre la porte, c'est Rudy Garcia. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y aura quelque chose de fait d'ici la fin de la saison, si jamais les objectifs ne sont pas atteints. Mais c'est vrai qu'avant, je vois mal l'idée de ne pas le laisser, il met aller au bout des choses. Bon, là, il reste quelques jours de mercato, ce que disait Ali sur le côté message à envoyer. C'est vrai qu'il y a quelque chose à chercher. C'est très bizarre la manière, on revient à la com' de Rudy Garcia, mais c'est très bizarre la manière qu'il a de se comporter, de parler de certains joueurs en disant non, mais je préfère, de ne pas avoir brusqué des joueurs qui étaient indésirables, de ne pas avoir voulu faire de loft. Alors, c'est une intention louable, ça peut être une intention économique, en se disant, ça va permettre à des clubs de se dire que ces joueurs sont encore désirables. Ça a bien commencé, puisqu'ils avaient réussi à vendre Karibre Kik, ce qui est quand même un exploit extraordinaire, à en tirer plus d'un million d'euros, même deux millions d'euros, en le vendant ouvert à Berlin. Et en plus,